Salut à tous, c'est Lunaris ! Aujourd'hui, le test de la Triumph Speed Triple 1200 RS de 2021. Allez, c'est parti ! Les amis, aujourd'hui, une fois de plus, grâce à l'un de mes abonnés, je peux tester un petit monstre ! Le roadster le plus puissant actuellement disponible chez Triumph ! Merci encore à mon abonné d'être venu jusqu'ici pour me la prêter ! Donc, si vous êtes habitué à mes tests, si vous avez vu d'autres vidéos des Speed Triple sur ma chaîne, vous savez probablement que cette version 1200 est la dernière et qu'elle est toujours en production actuellement en 2022. D'ailleurs, avant, les Speed Triple étaient des 1050 cm3 avec un moteur 3 cylindres en ligne. Aujourd'hui, on garde la même architecture moteur, c'est toujours un 3 cylindres en ligne. Mais la cylindrée a été augmentée à 1200, ou plutôt 1160, et on a une toute nouvelle moto. Au niveau de l'esthétique, c'est une machine qui reprend beaucoup à l'évolution esthétique qu'il y a pu avoir sur sa petite sœur, la Street Triple. On a finalement une moto qui est très très fine, des coloris pareils, assez identiques à ce qu'on a sur la gamme des Street Triple. Et on retrouve le fameux phare double optique à l'avant, qui est maintenant une des marques de fabrique de cette gamme de moto. Cette Speed conserve aussi, au niveau de l'esthétique, un monobras à l'arrière. Ça, c'est vraiment toujours aussi joli. Comme je le disais, cette moto introduit un nouveau moteur, un 1160 cm3, 3 cylindres en ligne, à injection bien sûr, et refroidissement liquide. Ce moteur est donné pour développer 180 chevaux, soit 30 chevaux de plus que l'ancienne génération en 1050. Et la moto fait un poids tout plein fait, juste en dessous des 200 kg. Aujourd'hui, le modèle que je vous présente est strictement d'origine. La seule option qui a été installée sur cette machine, c'est d'ailleurs une option officielle triomphe, c'est la petite casquette au-dessus du phare. Ce n'est pas présent d'origine sur cette machine. Pour le reste, tout est d'origine. Ce qui est vraiment surprenant quand on commence à rouler avec cette Speed Triple, c'est vraiment la facilité de prise en main. On a quasiment le même gabarit et la même position que sur sa petite sœur Street Triple. C'est vraiment très fin. La position est bien sûr basculée vers l'avant. On est sur un roadster sport. Les reposes fiées sont, eux, un tout petit peu vers l'arrière. Mais la position n'est pas si extrême que ça. Le guidon est très large. Ça donne un très très bon bras de levier. Et surtout, la moto, elle est vive. Elle est facile. Il n'y a aucune difficulté pour manœuvrer cette 1200. Par rapport à la Street, c'est quasiment la même chose. Et il faut s'en souvenir, la Street est une machine extrêmement maniable. Donc là, on retrouve la facilité de la 765, mais avec un 1200. C'est vraiment génial. Le réservoir est ultra fin. On peut plaquer nos genoux et nos cuisses. Franchement, on fait corps avec la machine. Je suis instantanément à l'aise sur cette moto. J'adore. Allez, un premier rond-point. Ça se bascule tout seul. J'ai vraiment l'impression de retrouver la Street. C'est une Street un tout petit peu plus gros, mais c'est vraiment pas plus difficile à manœuvrer en ville. Cette moto est équipée de jantes en 17 pouces, bien sûr. On retrouve des styles standards pour la catégorie. On a du 120 à l'avant et 190 à l'arrière. Ce qui est normal pour ce niveau de puissance. Alors, quand je m'arrête, vous pouvez voir que j'ai les deux pieds qui touchent du bout des pieds. Le plus simple pour moi est bien sûr de mettre un pied complètement à plat. Et l'autre sur le frein arrière. Bien que la position soit un peu basculée vers l'avant, on arrive, si on le désire, à prendre les infos autour de nous sans trop de difficultés. Mais il est vrai que si on veut complètement se retourner, on va être obligé de lâcher le guidon. On est quand même un peu penché. On a sur cette machine les rétros d'origine qui sont en bout de guidon. On voit assez bien ce qui se passe derrière. Mais on a quand même une bonne moitié des miroirs qui sont pris par nos bras, qui passent juste devant. Actuellement, la moto est toujours équipée de son échappement d'origine. Et en restant à bas régime, à basse vitesse, franchement, le bruit est très très feutré. On l'entend à peine. Sur cette machine, je sais qu'il y a un clapet qui s'ouvre à arriver à un certain régime. On verra tout à l'heure si on entend une sonorité différente en montant dans les tours. Allez, je sors de l'agglomération, j'accélère un peu. Bon. Vous l'aurez compris, c'est une dinguerie. Ne serait-ce qu'en première, on éclate déjà complètement toutes les limites. Alors, je me sens obligé de le préciser, mais bien sûr, vu qu'on est sur un roadster, il n'y a aucune protection. Et ce n'est pas la petite casquette qui a été rajoutée en option qui changera quoi que ce soit. C'est juste pour l'esthétique. J'arrive maintenant dans un virage à basse vitesse. Franchement, ça se manœuvre bien. Et vous voyez qu'en deuxième à 25, la machine, elle tient son ralenti. On a juste quelques très très légers à coups. On n'a pas la souplesse légendaire d'un 4 cylindres, mais ça a l'air quand même pas trop mal. Donc comme d'habitude, je vais utiliser cette route afin de faire un test d'accélération. Et je me doute bien sûr que cette machine est une arme. Donc, ce que je vais vous montrer, c'est ce que je réussis à faire avec une machine que je ne connais pas. Ce ne sera pas forcément représentatif des réelles capacités de ce modèle. Surtout qu'en plus, la moto est bardée d'électronique. On a bien sûr différents modes de cartographie d'injection, différents modes de puissance. On a toutes les aides électroniques possibles. Je vais essayer dans un premier temps de faire l'accélération en mode road, qui on va dire est le mode standard. Et ensuite, je me mettrai en mode sport pour voir s'il y a une réelle différence de ressenti, voir si c'est mieux ou si c'est peut-être même trop brutal pour moi. Les modes sont restés configurés comme d'origine. Il est possible bien sûr de les modifier si vous le désirez, mais actuellement, tout est par défaut. Donc, on est parti. Premier test d'accélération en mode road. Eh bien, les amis, ça a vraiment une allonge de dingue. On voit que la zone rouge commence à 11 500. Je n'ai même pas osé accélérer à fond d'un seul coup. Et déjà, on a des performances vraiment énormes. Mais, on ne retrouve pas forcément la brutalité qu'il pouvait y avoir sur le modèle 1050 qui était vendu avant. J'ai l'impression que celui-ci, comme beaucoup de machines récentes, est plus performant, mais un poil moins sensationnel. Maintenant, on va voir si ça braque bien. Donc, je braque à fond. Déjà, l'angle de braquage, vous voyez qu'il est assez limité. Est-ce que je vais réussir à rester sur la route ? Eh non ! S'il y avait eu un trottoir, j'aurais complètement tapé dedans. Donc, ça braque comme une sportive. Voilà. Le mode sport est activé. Donc, on est reparti pour une petite accélération. Et ensuite, on va voir comment se comporte le frein. Allez. Let's go ! Eh bien, les amis, ça marche à fond ! Mais une fois de plus, il y a tellement d'accélération que je n'ai pas confiance dans mes capacités à gérer la machine. Et je n'accélère pas à fond, en fait. Je pense qu'il est vraiment possible d'avoir un chrono encore bien, bien meilleur que ce que j'ai pu faire. Et au final, je suis tellement surpris que j'en oublie même de freiner. Bon, on va refaire juste un petit freinage, voir comment tout ça se comporte. Allez. On accélère un petit peu. Je passe les vitesses. Vous voyez qu'il y a un chiffreur qui fonctionne très bien. Maintenant, je freine. Le frein arrière, ça freine déjà plutôt pas mal. Et le frein avant, le frein avant, il est d'une brutalité, les amis. D'une efficacité aussi. C'est juste ce que j'adore. On retrouve sur cette machine les freins Brembo Stilema. Donc la même chose que sur la plupart des concurrentes à cette machine. C'est vraiment hyper efficace. Et en plus, sur cette moto, on a des leviers frein et embrayage réglables en écartement, bien sûr. Mais en plus de l'écartement, sur le frein, vous avez aussi une molette qui permet de régler la sensibilité au freinage. Et ça, franchement, j'adore. Là, c'est réglé au plus sensible. Donc dès que vous voulez freiner, ça vous pile. Et perso, j'adore cette sensibilité. Là, vous voyez, je ne suis pas une vitesse très élevée. Mais si je veux m'arrêter, je freine à peine et ça me cloue sur place. J'adore vraiment ce matériel. C'est assez dommage d'ailleurs que les concurrentes de cette machine, n'ont pas le réglage de sensibilité. Ça a une patate directement. Et puis, c'est une maniabilité. Je roule avec depuis 10 minutes. Et déjà, j'adore cette moto. Toute la gamme des roadsters haute performance actuellement sont vraiment des machines exceptionnelles. Et celle-ci est encore peut-être plus facile que les autres. on doit être très, très, très proche de sa concurrente directe, la Ducati Street Fighter. Et quand on veut freiner, c'est juste du délire. ça vous pile à mort. La suspension avant s'enfonce très peu. C'est... C'est juste génial. Et écoutez-moi cette sonorité quand on monte dans les tours. Ça devient vraiment mélodieux. Au niveau des commodos, sur cette moto, on retrouve la même chose que sur pas mal d'autres Triumphs. On a des commodos un peu gris. Et sur la gauche, on a tout ce qui gère l'éclairage. On a aussi de quoi naviguer dans les différents menus du tableau de bord ainsi qu'un régulateur de vitesse. Sur la droite, on a démarreur, coupe-circuit, le bouton pour les feux de détresse et aussi le bouton Home qui permet de revenir dans le menu principal. Le tableau de bord est lui confié à un écran. Il fait 5 pouces si je me souviens bien. Il est assez lisible. On a une assez bonne vision sur celui-ci même si forcément vu l'esthétique de la moto, l'écran est quand même assez bas. Mais on arrive à prendre des infos facilement. Et sur cette machine, vous pouvez paramétrer différents types d'affichage. Un affichage un peu diminué pour vous concentrer sur les paramètres principaux ou alors un affichage avec beaucoup plus de paramètres. Vous pouvez bien sûr avoir conscience instantanée, moyenne. Enfin, globalement, il y a absolument tout ce que vous pouvez désirer. Et vous pouvez aussi bien sûr connecter tout ça à votre smartphone afin de transférer un GPS sur l'écran. Enfin, globalement, il y a tout ce que fait la concurrence dans ce segment de prix. Alors maintenant, ici, on va faire un petit test de souplesse. Donc, je passe mes rapports. Donc, 3ème à 40, 4ème, 5ème. Donc là, je suis en 6ème à 50. ça vibrante un petit peu, mais franchement, le moteur est quand même très très souple. De nouveau, chez Triumph, avec leurs 3 cylindres, c'est des moteurs vraiment hyper efficaces maintenant. Sur cette machine, comme je l'ai dit, on a d'origine un shifter et il fonctionne parfaitement bien. Vous voyez que que je sois à basse vitesse, en charge, en accélération, en freinage, je peux changer mes rapports sans intervenir sur l'embrayage, sans lâcher les gaz quand je suis en accélération. Franchement, ça marche super bien. J'arrive maintenant sur un Dodam que je vais prendre à 30 km heure, bien sûr, comme d'habitude. Alors, sur cette machine, on a du matériel très haut de gamme. On a suspension avant et arrière de chez Hollins. A l'avant, c'est une grosse fourche inverse ESC qui est réglable sur quasiment tous ses paramètres. Et à l'arrière, pareil, c'est réglable dans tous les paramètres. Et c'est très ferme. Actuellement, le propriétaire m'a dit avoir laissé les paramètres d'origine et ne les a pas modifiés. Et c'est très ferme. Comme on se l'attend d'une machine de ce genre. Perso, j'adore. On sent sécurité. On sait que la machine ne va pas réagir bizarrement lors des gros freinages ou des grosses accélérations. C'est vraiment du top matos. Quand on accélère à fond, c'est un missile qu'on freine fort. On est absolument stoppé net. C'est juste du délire. Allez, essayons un peu de s'amuser dans cette succession de virages. Le frein est limite même parfois trop performant. On est surprenant à quel point on est stoppé net. On a carrément incité à se déhancher, à sortir un peu le genou. mais il y a tellement de performance que finalement, je n'utilise pas réellement le moteur. Déjà, restant en deuxième, j'ai du mal à le monter au maximum sans me retrouver à des vitesses complètement illégales. Et la machine est d'une facilité les amis. Je pense vraiment que même quelqu'un comme moi qui a un niveau très mauvais, si on me donnait cette machine sur un circuit, je ferais quelque chose qui me surprendrait vraiment. C'est hallucinant de facilité. Alors, bien que le moteur soit hyper performant et très agréable, on ne lui retrouve pas vraiment le comportement qu'il avait avant en version 1050. C'est bien plus typé à 4 cylindres, en fait. C'est très performant, très... ça vous incite vraiment à rouler dans les tours. Mais il a une patate ce moteur. Et on se sent vraiment, vraiment en maîtrise, en fait. Et c'est peut-être là, une fois de plus, le problème de ce genre de machine. C'est tellement facile et tellement performant que je pense vraiment que le jour où vous allez faire une erreur irratrapable, vous allez le payer cher. Allez, on va passer sur l'autoroute. Bon, je ne pense pas avoir vraiment besoin de vous dire que s'engager ne pose pas de problème. Allez, on va dépasser. les amis, si comme moi, vous vous faites embarquer par l'adrénaline, vous vous retrouvez tout de suite à deux doigts de la cage prison. C'est un délire. La protection est, au final, pas trop mal pour une machine de ce genre lorsqu'on roule sur l'autoroute. Là, j'ai la visière grande ouverte et finalement, je n'ai pas tant d'air que ça qui arrive dans mon casque. Je vais essayer de faire un petit test de reprise. Là, vous voyez que je suis à 110 en 6ème. J'accélère à fond. Et je n'ai même pas le temps de vous annoncer de la vitesse tellement pas la vite. Ce truc est complètement déraisonnable comme toutes les autres machines de cette catégorie, il faut l'avouer. Alors, au niveau de l'éclairage, sur cette moto, on retrouve un éclairage LED et selon le propriétaire, de nuit, ça éclaire très très bien et vous avez des clignotants LED également, mais ce ne sont pas des clignotants à défilement. Les clignotants à défilement sur cette moto sont proposés uniquement en option. Un autre avantage d'avoir une machine aussi facile, aussi vive et étroite, c'est que si vous voulez rouler dans une circulation dense et l'utiliser au quotidien, finalement, ça ne pose aucun problème. La machine est vraiment aussi facile qu'une Street Triple. Allez, on est parti pour une dernière accélération. en fait, malheureusement, c'est totalement impensable d'utiliser complètement une puissance aussi démesurée. On se retrouve tout de suite collé aux autres véhicules qui deviennent des obstacles. Ah, les amis, conduire ce genre de machine, c'est toujours une expérience. Si vous avez l'occasion un jour de le faire, n'hésitez pas. c'est du délire et un plaisir constant. Bon, maintenant, parlons un petit peu des aspects pratiques de cette machine. Vous allez voir que c'est bref. Déjà, il n'y a aucun rangement sur cette machine. Donc, vous avez bien entendu, il n'y a aucun rangement. On ne peut pas réellement démonter la selle passager. En fait, actuellement, on a un capot de selle qui est donné avec la moto. Ce n'est pas une option. Vous pouvez aussi si vous désirez mettre à la place du capot de selle une selle passager. Si vous trouvez quelqu'un d'assez fou pour monter derrière vous. Mais, il n'y a aucun rangement en dessous. Au niveau de la consommation, le propriétaire me disait tourner autour des 6 litres au 100. Ce qui est pas mal pour une machine de 7 cylindrées et avec des performances de ce niveau. Comme je vous le disais en début de test, ce que je teste aujourd'hui, c'est le modèle 2021. Mais sachez qu'il n'y a eu aucune évolution entre le 2021 et le 2022. C'est les mêmes coloris. Il n'y a aucune caractéristique technique qui aura évolué. La seule différence, c'est le prix. Elle a encore augmenté au niveau du tarif. Actuellement, le modèle 2022 est disponible à partir de 18 000 euros. Et certains vont trouver ça cher. D'autres, au final, plutôt une bonne affaire. Si on compare à la concurrence, elle est pile, je dirais, en milieu de peloton. Mais en termes de rapport prix-prestation, celle-ci est très bien placée. Et finalement, celle-ci est peut-être aussi plus rassurante, moins exubérante, moins complètement pétée au niveau de la puissance. Plus exploitable. C'est une vraiment très très bonne surprise cette machine. Enfin voilà les amis, je pense maintenant avoir fait le tour des caractéristiques de cette machine. si jamais il y a encore quelques interrogations qui vous viendraient parce que j'ai oublié de parler peut-être de certaines choses, n'hésitez pas à poser vos questions dans l'espace commentaire. Il est là pour ça. Si vous possédez cette machine ou son dérivé, la version RR, qui est une version carénée, qui est sortie très récemment, n'hésitez pas à nous dire comment ça se passe pour vous si vous avez eu des problèmes. Au niveau fiabilité, je n'ai pas entendu de mauvais retour sur cette machine. mais bon, vous serez bien plus à même de donner des informations claires que ce qu'on peut trouver sur internet. Je tiens de nouveau à remercier le propriétaire de cette machine de s'être déplacée jusqu'ici afin que je puisse vous la présenter. C'était super sympa de sa part. Et je reprécise d'ailleurs que l'ensemble des tests que je réalise, c'est toujours en collaboration avec mes abonnés. Si comme lui, vous avez un véhicule que vous aimeriez me voir tester, eh bien contactez-moi. Tous les moyens de le faire sont dans la description. mon lieu de tournage se trouve en Normandie, dans la région de Rouen. Si vous avez apprécié ce test, pensez à mettre un petit pouce vers le haut, à le partager sur les réseaux sociaux. Abonnez-vous si vous aimez ce genre de contenu, vu que grâce à mes abonnés, je fais ce genre de test très régulièrement. Je vous dis à bientôt et surtout, V à tous ! La seule chose que je regrette un peu de la part de Triumph, c'est qu'il n'est pas proposé sur cette gamme de moto des coloris un peu plus flashy ou tout simplement plus de coloris, vu qu'actuellement, elle est disponible uniquement en gris comme j'ai aujourd'hui ou alors en noir. Je trouve ça un peu triste pour une machine aussi performante. Sous-titrage Société Radio-Canada